Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de pouvoir vous applaudir aveuglement ? D'accord, non mais on y arrive. Vous me demandez si je suis fier d'être là ? Vous me demandez si je suis fier ? Si je suis fier d'être là ? S'il vous plait, si vous êtes dans votre réflexion, vous m'écartez s'il vous plait. Les indépendants sont aujourd'hui et depuis les 20 années, parce que vous parlez des 20 ans, les 20 dernières, exactement ? Oui, les 20 dernières, oui. Qu'est-ce qui se passait pendant les 20 dernières ? Monsieur le Président, les 20 dernières années, je le disais tout à l'heure, il y a eu des choses de bien, comme il y a eu des insuffisances. Le monsieur qui a parlé de la santé tout à l'heure, moi-même j'ai piloté le nouveau système de santé du Mali à l'époque qui est encore en place et qui a permis de traiter le SIDA sur toute l'étendue du territoire du Mali. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs vous avez parlé des cailles, des quidales, de ceci, c'est là. Le pont de Ouabaria, ce n'est pas un mensonge, c'est à Gao. Les différentes infrastructures, les aménagements hydro-agricoles, ce ne sont pas des mensonges, c'est des réalités. Les hôpitaux, prenons les 30 dernières salaires, pas les 30, jusqu'en mars 91. Il y avait combien d'hôpitaux nationaux ? Il y en avait deux, si on compte qu'il y en a eu un de nouveau. Il y avait combien d'hôpitaux régionaux dignes de ce nom ? Je ne citerai que ceux de Sévaré et de Sikasso qui viennent d'être modernisés. Je vous rappellerai également que j'étais là quand on a fait, comment ça s'appelle, le scanner. J'étais là quand on a ouvert les plusieurs unités de dialyse du Mali, qui permettraient à des pauvres gens, à 2000 francs, c'est pas parce que si vous mentionnez par l'État, de se faire dialyser à l'homme. Je peux vous inciter, je peux vous inciter, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le Nord. Vous avez dit, depuis le début, le Nord existait, ça a été traité, sous le fait Moudi-Okeita, ça a été traité, c'était la solution militaire. Est-ce que ça a été une solution ? Est-ce que ça a rebondi après ? Après, sous Moussa, ça a été à la fois la solution militaire et la négociation. Qu'est-ce qui a prévaluant ? Le parc national a donné la paix. Moi, j'ai fait partie des délégations qui ont sionné tout le Mali. On s'est partagé les territoires. Je suis allé à Khaï pour les concertations régionales, en cause sur le parc national. Sur la décentralisation, sur l'école, je suis allé à Kidal. Le matin où on est entré à Kidal, il y a une partie de la paix qui venait de se faire attaquer à dizaines de couvères. On a été le voir pour régler le problème de baisse. On a partout, partout. Les Maliens ont conscience qu'il y a un problème. Et que ce problème-là, il faut qu'ils le résolvent. Et qu'ils ne peuvent plus résolver dans leur durée qu'en s'accepter un métier non comme ils l'ont toujours fait. Et on a un passé en commun. Je ne vais pas en parler. On a un présent. Demain, il faut nécessairement que demain soit ensemble. Il n'y a pas d'autre droit. Aujourd'hui, personne ne discute de l'intégrité du territoire du Mali. Personne ne discute de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Ce sont des acquis. C'est une question intéressante. Et je crois que cette fois-ci, nous allons pouvoir trouver les solutions du monde.